« Papy fait de la résistance », un film de Jean-Marie Poiré, qu'on connaît bien évidemment pour les visiteurs, qui est sorti donc en 1983. C'est une adaptation de la pièce de théâtre de Christian Clavier et Martin Lamotte, qui s'appelait aussi « Papy fait de la résistance ». Ce projet d'en faire un film a été plutôt compliqué. C'est Christian Clavier qui s'est un peu battu avec les producteurs en leur promettant, bien évidemment, une star à l'affiche. Donc ils sont allés frapper à la porte de Louis Thunesse et quelques heures après, Louis Thunesse a dit « Je suis enchanté par le projet, le problème c'est que je suis fatigué, il faudra plutôt s'adapter à moi plutôt que moi m'adapter au film ». Hélas, Louis Thunesse nous a quittés. Les sous étaient déjà sortis des productions, ça avait été signé et du coup il fallait se chambouler et donc Michel Galahou a rejoint le casting de la troupe du Splendide. Ce film fait 4 millions d'entrées. Ça raconte tout simplement l'histoire de résistants qui font face aux armées d'Hitler et nous avons donc notre super résistant joué par notre cher Martin Lamotte qui est là pour défendre son pays et vaincre les Allemands. « Papy, j'ai de la résistance. Vos programmes, l'action a vous coupé le souffle. Des situations explosives. Un suspense insoutenable. » « Monsieur Bordel, voulez-vous venir barrer Zibiter ? » « Ah, super résistant ! Tu as fait comment ? » « Ce film-là a été tourné dans deux endroits dans les Yvelines. Nous avons à Orgeval, il y a eu des séquences qui ont été tournées dans le moulin, donc c'est ce qui a été dans la scène un peu finale du film. Après, sur la route de la plaine et sur la rue, Emile Augier au Vésiné. Il y a 2-3 décors aussi de ville qu'on reconnaît entre le Vésiné et Orgeval. »